Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, conseils. Vous êtes super nombreux à me demander comment est-ce que je peux m'améliorer à l'école, comment est-ce que je peux avoir de meilleures notes, comment est-ce que je peux réussir mes DS, plein de trucs comme ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager mes conseils. Faut savoir que moi, j'ai jamais été super bonne à l'école, mais j'ai toujours eu quand même des bonnes notes. Et la raison pour ça, c'est juste parce que je bosse pour, en fait, c'est la meilleure technique, je vais pas vous le cacher, je suis pas là pour vous donner des conseils comment avoir de bonnes notes, même si je ne bosse pas. En général, c'est lié, je suis désolée. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour avoir de meilleurs résultats, en quelque sorte. J'aimerais quand même préciser que pour moi, aller à l'école, c'est pas qu'une question de notes, c'est aussi une question de savoir et de connaissances. Les notes, c'est pas ce qui va vous faire avancer dans la vie, ce qui va vous faire avancer, c'est vraiment vos connaissances. Pour moi, c'est super important de savoir des choses que d'avoir des bonnes notes. Même si, bon, les notes, au final, on peut pas vraiment s'en détacher non plus. Pour moi, aller à l'école, c'est pas qu'une question de notes, c'est vraiment une question d'apprendre des choses. Alors, le premier conseil, c'est pas un secret, c'est de travailler. Plus vous bosserez, plus vous aurez des bonnes notes. Ça va ensemble, c'est le principe de l'école, c'est de travailler. Deuxième conseil, c'est d'écouter en cours. Ça, je vous le dis depuis le début de ma chaîne et toutes mes vidéos conseils pour l'école, c'est vraiment d'écouter en cours parce que ça va vraiment, mais vraiment faire une différence. Quand vous écoutez en cours, lorsque vous sortez de la salle, en fait, vous avez déjà environ 40 à 50% des informations mémorisées ou du moins, vous savez au moins de quoi vous avez parlé, ce que vous avez fait et c'est déjà à moitié dans votre tête. Plus vous êtes concentré, attentif et que vous vraiment prêtez attention à ce qui se passe, plus vous allez avoir de meilleures notes et de bons résultats parce que vous savez ce que vous faites et vous aurez moins besoin de travailler à la maison parce que vous saurez déjà la moitié des choses grâce au fait que vous ayez écouté en cours. Je pars du principe que de toute façon, à l'école, on y va pour être en cours et écouter ce qui se passe donc je vois pas pourquoi on écouterait pas. Même si je vous cache pas que moi aussi, il y a des fois en cours, je suis là en mode, hé, j'ai pas envie d'écouter et du coup, bah, je me mets à rigoler. Enfin, je fais un peu n'importe quoi mais enfin, bon, si vous dérapez quelques fois, c'est aussi normal, j'ai envie de dire, on est tous humains. Troisième conseil, c'est de travailler à plusieurs. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à apprécier énormément cette année quand je suis rentrée en seconde parce qu'on a tellement de tonnes de trucs à faire même si c'est que le début et que la première et la terminale, ce sera complètement autre chose encore. Plus vous travaillez à plusieurs, plus ça va être simple en fait parce que vous pouvez avoir l'avis des autres et ça va vous faciliter votre travail en fait et vous pouvez vous aussi aider quelqu'un qui par exemple n'a pas compris. En fait, c'est de l'entraide et ça marche vraiment bien. Pour par exemple, pour les contrôles, si vous réalisez à plusieurs, ça va être déjà plus sympa de réviser au lieu d'être sur votre bureau à regarder votre copie et à rien comprendre. Si vous révisez à plusieurs, vous pouvez vous interroger, vous pouvez rigoler. Chacun son ce qu'il préfère mais moi je sais que j'adore travailler à plusieurs, faire mes devoirs à plusieurs, faire les DM à plusieurs, tout ce genre de trucs. Surtout, réviser à plusieurs. Pour moi, c'est vraiment une technique qui marche super bien. Quatrième conseil, c'est de bien faire ses devoirs. Encore une fois, il n'y a pas de secret pour avoir des bonnes notes et être bien vu par les profs. C'est de bien faire ses devoirs. Moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est de m'avancer énormément dans le boulot. Donc si j'ai un DM à rendre dans une semaine, il sera fait au moins 3-4 jours avant. Comme ça, je suis vraiment sûre d'avoir pu faire mon truc. Et c'est beaucoup plus simple que d'arriver la veille et avoir une tonne de trucs à faire. Il faut vous dire que les devoirs, les profs, en général, il peut y avoir des exceptions, mais ils ne vous les donnent pas juste pour vous embêter. Ils vous les donnent parce que c'est du travail mais au moins vous apprenez. Donc faites bien votre travail, ça vous permettra d'apprendre plus de choses et d'avoir des meilleurs résultats à l'école. Cinquième conseil, c'est de revoir les cours que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que s'il y a des cours par exemple de physique que je ne comprends pas, le cours qu'il m'a donné le prof ou ce qu'on a écrit, je vais aller chercher sur Internet. Par exemple, sur YouTube, il y a plein de vidéos explicatives ou même sur Internet, tout ce que vous cherchez. Vous trouvez forcément votre cours de physique quelque part ou de maths parce que quelqu'un est passé là avant vous et quelqu'un d'autre n'a pas compris. Donc au final, vous trouvez tout ce que vous voulez sur Internet et vous comprendrez peut-être beaucoup mieux sur Internet qu'au collège ou au lycée. Sixième conseil, c'est de poser des questions en cours sur ce que vous n'avez pas compris. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai assez souvent fait au tout début du collège et après, j'ai arrêté parce que j'en avais marre qu'à chaque fois, je passe pour la meuf qui posait plein de questions. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, il y en a d'autres dans la classe qui auraient peut-être les mêmes questions que moi mais qui n'osent pas les poser, j'ai réalisé qu'en fait, on n'est jamais vraiment tout seul dans une classe à n'avoir pas compris quelque chose et à partir de ce moment-là, je pose toutes les questions que j'ai besoin de poser parce que je me dis qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui est dans la même situation ou alors même si je suis toute seule, tant pis, mais au moins, moi, j'ai besoin de comprendre le truc et du coup, je vais poser ma question quand même. Donc, surtout, posez les questions que vous avez besoin de poser pour comprendre. On est à l'école pour apprendre au final même si certains profs ne le montrent pas, ils sont surtout là, on a l'impression, pour clairement foirer notre journée mais en réalité, on va vraiment à l'école pour apprendre donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à essayer vraiment de comprendre ce qui se passe parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez avoir de meilleures notes en plus. Ensuite, vraiment super important, c'est de travailler régulièrement. Je parle pour tout ce qui est gros contrôle, poésie à apprendre, vocabulaire, verbe irrégulier, tout ce genre de trucs. Plus vous travaillez régulièrement, plus vous allez réussir à avoir de bonnes notes parce que dans votre cerveau, ça va être automatique. Et voilà, moi, je sais que j'ai un poème à apprendre pour lundi et bien j'ai 4 strophes à apprendre et je me suis mise 4 jours avant avec une strophe par jour et en fait, comme ça, ça me permet de travailler régulièrement et de rentrer des informations au fur et à mesure dans ma tête plutôt que si vous essayez de rentrer un gros pack de trucs dans votre tête en même temps, ça va être compliqué de tout retenir à coup sûr. Donc plus vous travaillez régulièrement, plus vous arriverez à retenir correctement, plus vous aurez de meilleures notes. Ensuite, dernier conseil, ça c'est vraiment pour les cas désespérés comme moi, je vais pas vous le cacher, c'est de prendre des cours particuliers. Je sais très bien qu'on a pas forcément les moyens de se payer des cours particuliers. Moi, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier et du coup, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée dans la mesure où pendant 2 ans au collège, en 4ème et 3ème en cours de maths au collège, mais je comprenais rien. En 4ème, j'avais 5 de moyenne en maths. Comment vous dire que c'était une catastrophe ? Et du coup, pendant 2 ans, en 4ème et 3ème, parce qu'en plus en 3ème, j'ai raté 6 mois de mon année, donc il fallait que j'ai des cours particuliers pour me permettre de rattraper ce que j'avais pas fait ou tout simplement de comprendre le cours qu'on faisait parce que clairement, quand on comprend pas quelque chose et qu'on continue d'apprendre des choses par-dessus, quelque chose qui n'est pas compris, c'est horrible d'en rester dans une situation où on comprend rien. Donc pour moi, les cours particuliers, ça va vraiment sauver la vie en maths et en physique. je sais que c'est les deux matières où j'ai souvent eu besoin de cours parce que c'est les deux matières où j'ai le plus de mal. C'est pas qu'une question de notes, c'est vraiment le fait de ne rien comprendre et là, c'est vraiment un problème parce qu'on est en cours pour apprendre et comprendre. Si on comprend pas, c'est vraiment compliqué. Donc moi, c'est dans ce genre de mesure où je prends des profs particuliers. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sinon, j'espère que votre année scolaire a bien commencé, que ça se passe bien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.